... Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un moteur et support de la vie économique régionale, le vin. Ou plutôt et surtout de ceux qui contribuent à le faire, et parmi eux, je pense aux migrants saisonniers d'origine sahraouie. Avant de vous les présenter, revenons un instant à la situation à l'origine de ces mouvements migratoires. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole, revendiquée à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraouie démocratique, engendrant un conflit majeur, conduisant à la constitution de flux de réfugiés installés dans le sud de l'Algérie, mais également dans la ville de Bordeaux, où ils sont depuis près de 2 ans dans l'attente d'un asile politique, dans divers campements et squats. D'autres migrants qui ont pu obtenir la nationalité espagnole viennent depuis plusieurs saisons dans le Bordelais pour les travaux viticoles et vivent pour quelques mois dans des situations précaires, habitats sous tente ou squats, comme ici à Libourne. Ce sont les invisibles du travail agricole et ce sont ces migrants que j'ai voulu rencontrer, rendre visibles et sur lesquels porte mon travail. Dans ma thèse, je cherche à comprendre ce qu'habiter veut dire dans un contexte de mobilité chez des populations historiquement nomades. Habiter n'est pas synonyme de résider. Cela dépasse le simple habitat en comprenant des pratiques, des représentations de l'espace dans lequel on vit, mais également en ayant une place accordée dans l'espace social, une reconnaissance. Or, en habitant seulement temporairement ici, ces migrants sont sans cesse renvoyés vers un ailleurs et ne sont pas considérés comme des habitants à part entière. Ces lieux de vie, en devenant des espaces de relégation, sont donc aussi les témoins d'un enjeu d'intégration. La pratique de la mobilité conduit à la constitution d'un réseau de lieux de vie qui sont alors pratiqués et habités. La saison terminée, certains repartent en Espagne, d'autres dans des camps de réfugiés en Algérie afin d'y retrouver leurs proches. Je fais l'hypothèse que la négation d'un statut d'habitant à ces migrants saisonniers contribue à mettre à distance la question de leur intégration sur le territoire, dans un département viticole dont l'économie repose en partie sur une main d'oeuvre saisonnière. Afin de saisir ces dynamiques, je mobilise les outils de la géographie et des sciences politiques et met en place des méthodologies qualitatives innovantes comme la cartographie participative par exemple. Si le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde, nous dit Rabelais, que les valeurs d'intégration sociale soient à l'orgage de civilisation dans un département viticole où la question des saisonniers ne peut plus rester dans l'ombre. On peut applaudir Ninon Huerta. Bravo Ninon.